Bienvenue dans la série de tutoriels sur le Breas Vivo 45 LS. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les connexions et les fonctionnalités de la face arrière de la Vivo 45 LS. Il existe trois connexions situées au centre de la face arrière de la Vivo 45 LS. La connexion supérieure est le connecteur électrique qui alimente le circuit chauffant du patient lorsqu'il est utilisé. La connexion du milieu est le connecteur de la ligne pilote lorsqu'un circuit à valve expiratoire accordé à la Vivo 45 LS. La connexion inférieure est le connecteur pour la purge basse pression de l'oxygène, jusqu'à 30 litres par minute. Tout en bas du panneau arrière de la Vivo 45 LS se trouvent cinq connexions d'interface codées par couleur. De gauche à droite, la connexion du port d'interface jaune est destinée à la fixation de l'accessoire de surveillance du CO2 Massimo Mainstrand. La même connexion est également utilisée pour connecter le Vivo 45 LS avec un appareil de mesure du CO2 transcutané centex ou radiomètre. Cette connexion permettra à toutes les données relatives au CO2 de fin d'expiration ou au CO2 transcutané d'être capturé par le Vivo 45 LS et stocké dans la mémoire du respirateur pour être analysé et faire l'objet de rapport. Veillez à orienter correctement la fiche de guidage. Chaque prise n'accepte que le connecteur correct dans l'orientation correcte. N'essayez pas de forcer l'une des fiches dans les prises. Pour retirer la connexion, tirez simplement sur la gaine extérieure de la fiche, ce qui la déverrouillera de la prise. Elle doit se retirer facilement. Ne forcez pas pour retirer la fiche. La connexion du port d'interface bleu est destinée à la fixation de l'accessoire de surveillance Massimo SPO2. Celui-ci peut alors être utilisé avec les sons des capteurs digitaux Massimo jetables et non jetables. Le port d'interface noir permet de connecter l'accessoire de démarrage et d'arrêt à distance, de pause audio et les sangles d'effort. La connexion du port d'interface rouge permet de brancher l'un des accessoires du système d'appel infirmier ou d'alarme à distance. La Vivo 45 LS prend en charge les quatre types de connexion du système d'alarme d'appel infirmier. Par exemple, normalement ouvert, normalement fermé, normalement ouvert avec résistance et normalement fermé avec résistance. Le port de connexion réseau USB peut être utilisé pour télécharger les données de la mémoire du ventilateur directement sur un PC. Ce port sera également utilisé pour l'entretien ou les mises à jour du micro-logiciel du Vivo 45 LS. Le port d'interface gris permet de connecter l'alimentation secteur ou l'alimentation CC externe de la Vivo 45 LS. Ceci conclut cette vidéo sur les connexions et la fonctionnalité du panneau arrière de la Vivo 45 LS de Breas. Pour plus de tutoriels sur la Vivo 45 LS, veuillez consulter le site web éducation par breas.com. Merci de votre attention.